Bonjour tout le monde, c'est Marc Votre, sympathique, barbu et chat de tour pour un Technoclip Moodle. Nous allons voir aujourd'hui comment ajouter et paramétrer une activité, l'activité devoir, qui est une activité très emblématique dans Moodle. Petit rappel toutefois, pour ajouter une activité ou une ressource, rappelez-vous que vous devez être enseignant, que vous devez avoir activé le mode édition et assurez-vous de choisir la bonne section de votre cours dans laquelle vous ajoutez une ressource. Pour le bien de cette vidéo, je vais donc aller choisir une activité de type devoir, que vous voyez ici à l'écran, c'est l'icône du devoir, et je vais utiliser le scénario suivant afin de vous créer en fait trois devoirs différents. Dans mon scénario pédagogique, je vais utiliser le devoir dans un premier temps afin de permettre à l'étudiant d'inscrire un sujet de présentation en ligne dans un texte en ligne. Ensuite, mon élève ou mon étudiant devra déposer un fichier numérique contenant sa présentation, en fait une présentation PowerPoint par exemple. Et finalement, il fera sa présentation orale ou sa présentation numérique en classe et j'utiliserai l'activité devoir en mode hors ligne, travail hors ligne, afin de lui attribuer une note et de lui transmettre un résultat. Alors, allons-y, allons regarder comment on peut faire tout ça. Tout d'abord, j'active le mode édition, en fait je suis déjà dans le mode édition. Je suis dans ma section que j'ai appelée activité devoir pour le bien de l'occasion et je vais ajouter mon premier devoir, que je vais appeler tout simplement choix ou approbation plutôt du sujet de la présentation. Je vais dire dans mes instructions, inscrire le sujet de votre présentation afin de le faire, de la faire, devrais-je dire, le sujet, le faire. Approuvé. Je vais descendre. Disponibilité est un paramètre d'activité qu'on ne retrouve pas dans les ressources et qui est souvent utilisée dans les devoirs. Je pourrais, par exemple, dire que le sujet ne peut pas être transmis avant une date et une heure particulière. Par défaut, il choisit la date du jour, soit 10 novembre. C'est la date à laquelle je fais cette vidéo, je fais cette activité. La date limite permet de déterminer la date à laquelle le travail est à remettre et enclencher un peu le compteur des retards. C'est-à-dire que si j'ai une date limite et que je n'ai pas de date butoir, mon étudiant peut remettre en retard son travail indéfiniment. Si je mets une date butoir, ça force évidemment l'élève à remettre son devoir avant cette date-là. Je pourrais choisir la même date, le 17 novembre, la même date que la date limite. C'est une façon de dire que je n'accepterai aucun retard. Je vais retirer pour l'instant. Rappelez d'évaluer jusqu'au. Et là, c'est un petit rappel que vous pouvez mettre. Vous pouvez regarder la petite description ici si vous n'en rappellerez pas, mais ce n'est pas très utile de le changer. Afficher la description. Je n'ai pas besoin de l'afficher sur la page ni sur la page principale, puisqu'elle est vide, ma description. Type de remise. C'est ici où la magie s'opère pour le devoir. Il s'agit d'un texte en ligne, donc je m'assure de laisser cocher « texte en ligne », mais d'avoir décoché toutes les autres options. Je pourrais mettre un maximum de mots, par exemple, pas plus de 150 mots. C'était quand même juste un sujet. Ou ne pas cocher. Type de feedback. Par défaut, j'ai tous ces feedbacks-là. Ce ne sera qu'un seul l'approbation d'un sujet. Donc, je vais plutôt garder le feedback de type commentaire, ce qui va me permettre d'écrire en réponse à mon élève un commentaire, mais je ne vois pas l'intérêt, par exemple, d'annoter un PDF ou de remettre moi-même un fichier de rétroaction. Réglage pour la remise. Exiger que les étudiants cliquent sur le bouton « envoyer », forcerait l'étudiant à cliquer sur un bouton spécifique pour envoyer le travail. Ça peut être utile dans le cas des textes en ligne puisque la personne pourrait devoir écrire un long paragraphe ou une explication, ne pas avoir le temps de finir ou manquer de temps, enregistrer son travail, mais en mode brouillon. Donc, tant que la personne n'aura pas envoyé le travail en cliquant sur le bouton « envoyer », celui-ci va être sauvegardé, mais en mode brouillon. Je pourrais demander aux étudiants d'accepter une déclaration. C'est souvent le cas dans le cas des travaux, on va le voir dans la deuxième étape du scénario pédagogique, pour un peu une déclaration sur l'honneur qui me permet de dire que l'élève nous dise « en fait, ceci est ma production personnelle que j'ai fait moi-même », etc. Tentative, manuellement. Nombre maximal de tentatives, je peux lui laisser illimité. Illimité, il pourra changer son sujet autant de fois qu'il le voudra, tant ou si longtemps que l'activité n'est pas fermée, qu'elle n'est plus disponible. Nous passerons par-dessus les regrages de groupe. Notification, on pourrait tout simplement informer les évaluateurs. Donc, aussitôt qu'un étudiant me remettra son travail, je serai notifié par courriel. Je peux également notifier par défaut, c'est présent, l'étudiant. Donc, aussitôt que je corrigerai le travail de mon étudiant, celui-ci sera notifié par courriel. Note maintenant. Il s'agit ici d'un texte en ligne dans mon scénario pédagogique, donc je n'ai probablement pas tant d'intérêt à lui donner une note. Il s'agit de faire approuver ou ne pas approuver, en fait. Et là, j'aimerais mieux peut-être utiliser un barème, approuvé ou non approuvé. On voit que dans ma liste des barèmes que j'ai pour mon cours actuellement, je n'ai pas cette option-là, approuvé ou non approuvé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, permettez-moi de vous présenter très brièvement comment ajouter un barème à votre cours. Donc, vous devez retourner au cours. Donc, vous voyez que j'ai ouvert dans une autre fenêtre mon cours. Allez dans les paramètres... Oups, pardon, pas celui du cours. Je reviens. Allez plutôt dans les notes. Et dans les notes, vous allez choisir ici, vous descendez dans la liste, vous choisissez barème. Et vous pouvez faire ajouter un nouveau barème que je vais appeler approuvé-non-approuvé. Là, pour le barème, on voit ici un barème, on dit ici séparé par une virgule. Donc, vous avez un petit exemple, si vous ne vous rappelez pas, décevant, virgule, pas assez bon, virgule. Donc, c'est comme ça que je dois l'écrire. Donc, je vais dire sujet approuvé, virgule, sujet non approuvé. Tout simplement, je peux y mettre une petite description pour m'aider à me rappeler qu'est-ce que c'est. Et j'enregistre. Si je retourne dans mon devoir, évidemment, là, il n'a peut-être pas actualisé. Donc, je vais voir si je suis capable de forcer l'actualisation du barème. Je vais enregistrer et revenir. Donc, je retourne dans notes, barème, approuvé, non approuvé. Donc, je peux choisir ici. Et là, évidemment, évaluation simple et directe. Donc, je ne vais rien qu'à cocher, oui, non. Réglage courant, je ne mettrai pas d'autres réglages. Il est affiché sur la page, pas de restrictions. Achèvement. Je vais mettre un achèvement automatique. L'étudiant doit remettre quelque chose. Pas tout à fait. Je pourrais tout simplement dire, reçois une note, peut-être. Donc, l'étudiant doit déposer quelque chose et je dois lui donner une note approuvée. Je pourrais y aller avec une note de passage. Dans le cas des barèmes, c'est un peu particulier puisqu'il n'y a pas de pointage. Il considère chaque élément du barème. Donc, si j'ai non approuvé, c'est zéro. Si j'ai approuvé, j'ai 100%. Donc, c'est un peu bizarrement conçu. Donc, je vais juste y aller avec. L'étudiant doit me remettre son travail, tout simplement. Et je vais enregistrer. Et mon devoir est ici. J'ai envie de le tester, m'assurer que tout fonctionne. Je vais prendre le rôle d'un étudiant. Je vais aller maintenant dans mon sujet. Je vais dire ajouter un travail. On voit que la consigne de mon travail, elle est là. Et ici, je peux prendre mon sujet. Par exemple, comment utiliser Moodle en enseignement. C'est mon sujet que j'ai envie. Je vais faire enregistrer. On voit qu'actuellement, parce que j'ai demandé que l'élève envoie son devoir, il est actuellement en mode brouillon. Et lorsque je fais envoyer le devoir, on me demande de confirmer la remise. Pouvez-vous vraiment remettre votre travail? Vous ne pourrez plus. Oui. Je fais continuer. Ça prend quelques petits instants. Et voilà. Et là, on voit comme étudiant, j'ai remis pour évaluation. Et le travail a été remis en avance de six jours. Et je vois le texte que j'ai mis. Il est ici. Si je prends le rôle maintenant de prof, que je retourne pour aller évaluer les personnes qui ont remis ce travail, je ne suis pas sûr si je suis capable de me voir moi-même. Je peux. Donc, je peux me voir. On voit que mon sujet a été dit ici. Je peux donner à cet étudiant une note. Le sujet a été approuvé. Je peux même lui mettre un commentaire. Très bonne idée. Et enregistrer la suite. Si je retourne désormais dans mon cours et que je prends le rôle de l'étudiant à nouveau et que celui-ci retourne, on voit que son travail, maintenant, il est complété parce qu'il a reçu une note et que s'il rentre à l'intérieur, son statut d'évaluation s'est noté et il peut voir que Marc Plamondon lui a dit que c'était une très bonne idée. Poursuivons avec la suite de mon scénario pédagogique. Maintenant qu'il a approuvé son sujet, il va produire une présentation PowerPoint et j'aimerais bien pouvoir lui permettre de déposer ce travail. Alors, je vais choisir à nouveau un devoir. Je vais appeler ça dépôt de la présentation numérique. Je ne mettrai pas de description. En fait, cette fois-ci, je vais en mettre une. Assurez-vous de faire approuver votre sujet avant de déposer une présentation. Et je vais même le faire afficher sur la page. Je ne mettrai pas d'instruction. Je pourrais mettre simplement déposer le travail. Si j'ai des fichiers, je pourrais mettre un fichier, par exemple, de consignes. Par exemple, si j'ai des consignes sous la forme d'un PDF qui explique, en fait, que devrait contenir la présentation, etc. Je vais l'autoriser, évidemment, je pourrais l'autoriser plus tard que le 17 comme date de fin pour la présentation, considérant que c'était la fin de mon travail tantôt. Je vais mettre une date butoir, parce que passer cette date-là, il va être trop tard. Alors, type de remise. Donc, maintenant, c'est un devoir de type remise de fichiers. Je vais donc décocher texte en ligne, choisir remise de fichiers. Il y a un nombre maximal. Par défaut, dans le Moodle UQAM, c'est 20. Mais il est possible que je ne veux pas nécessairement qu'il me dépose beaucoup de fichiers. Moi, je vais y aller avec 3. Cela me permet que, s'il a déposé sa présentation, il voulait peut-être me déposer une bibliographie, je me laisse un petit peu de jeu, là, dans le fond. Si je continue, je pourrais déterminer la taille maximale. Je vais laisser ça au top, mais je pourrais réduire si j'ai peur que les élèves me déposent du stock un peu trop gros. Je pourrais essayer de forcer le type de fichier. Honnêtement, ça ne vaut pas la peine, mais vous pourriez. Si, par exemple, vous voulez absolument que les documents remis soient au format Word, par exemple, vous pourriez choisir le format Word ou, à l'inverse, si vous souhaitez qu'il soit déposé en PowerPoint, en PDF, peu importe, vous pourriez forcer le type de fichier à déposer. Dans le Feedback, cela ne change pas. C'est la même option que tantôt. Cette fois-ci, je ne veux peut-être pas un commentaire. Je vais vouloir plutôt utiliser un fichier de Feedback. Donc, par exemple, je pourrais télécharger sa présentation, la noter et la redéposer sous la forme d'un fichier de Feedback. Ici, exiger que l'étudiant clique sur le bouton Envoyer, peut-être pas, puisque ce n'est pas un travail de texte en ligne. Je vais laisser à Non. Par contre, je vais peut-être demander que l'étudiant me déclare que ce travail-là est bel et bien à lui. Les notifications, je vais à nouveau me notifier lorsque l'élève dépose quelque chose. Cette fois-ci, toutefois, je pourrais décider de ne pas notifier l'élève. En fait, si, je vais le laisser. Au niveau de la note, peut-être que cette fois-ci, c'est une évaluation qui est officielle, dans laquelle je veux mettre une note, par exemple, sur 30 points, avec une note de passage qui est, par exemple, à 20 sur 30, que je considère qui est la note acceptable. Et je peux y aller en évaluation directe. Je continue. Réglage courant. Je ne touche à rien de ça. Tout est beau. Restriction d'accès. Là, ça peut être intéressant. Je vais ajouter une restriction. Je vais demander que son sujet, l'approbation de son sujet, doit être terminé. De telle sorte qu'il ne pourra pas déposer sa présentation numérique tant ou si longtemps que moi, je n'aurais pas approuvé son sujet avant. Au niveau des achèvements, je vais tout simplement mettre un achèvement automatisé. L'étudiant doit afficher l'activité et déposer sa présentation, tout simplement. Et je vais enregistrer. Oups! Il y a une petite coquille quelque part. Je dois... Oui, la date de rappel est après la date butoir. Ça ne fait pas... Ça n'a pas de sens. On va juste enlever la date de rappel. Ce n'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. C'est un rappel pour vous. Voilà. Donc, on peut voir maintenant que j'ai une approbation de sujet. J'ai le dépôt de la présentation, mais que cette présentation, c'est sous réserve du fait que vous avez, vous avez, dans le fond, déjà fait approuver votre sujet. Si je passe en mode étudiant, on peut voir que j'ai accès présentement au dépôt puisque j'ai complété l'approbation du sujet. On voit que la description, ou en fait, le petit commentaire que je voulais faire afficher à la page d'écran de Moodle, est là, assurez-vous de faire approuver votre sujet avant de déposer une présentation. Je vais aller à l'intérieur. On voit que le fichier, par exemple, qui contiendrait des consignes est ici, avec la description au-dessus. Je peux ajouter un travail. On peut présumer qu'il déposerait un PowerPoint. Ici, je vais déposer un document en Word, bidon pour le bien de l'occasion. Il enregistre. Oh, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai exigé qu'il atteste que c'est bel et bien son travail. Donc, ce document est le fruit de mon propre travail, excepté les extraits d'humensité de travaux d'autres personnes. Et là, c'est possible. Ça prend quelques instants. Donc, on voit que le travail est en statut remis. Il n'a toujours pas été évalué et que le travail a été remis d'avance. Si je prends maintenant le rôle d'enseignant et que je m'en vais évaluer mes travaux et qu'à nouveau, je m'en vais rejoindre Marc, cette fois-ci, en évaluation directe, je peux lui donner une note. Par exemple, ici, je trouvais que son travail était excellent selon les critères que j'avais établis. Je lui mets sa note. Et là, je pourrais déposer, par exemple, une grille. Vous pouvez imaginer s'il s'agissait d'une grille d'évaluation, par exemple. Et si j'avais téléchargé, par exemple, son fichier, j'aurais pu l'annoter dans son fichier et dire, je vais également ajouter son travail annoté. Et là, l'élève aura accès aux deux, c'est-à-dire son travail corrigé, ainsi qu'une grille d'évaluation. Je vais prendre le rôle à nouveau d'un étudiant pour vous montrer ce qu'il en retourne. Donc, pour l'étudiant, il voit toujours son travail. Cette fois-ci, dans le feedback, toutefois, il voit son travail corrigé, ainsi que la grille que j'ai déposée et la note. Notez que, puisque l'activité n'a pas encore été terminée, c'est-à-dire que la date butoir n'a pas été atteinte, mon élève ou mon étudiant pourrait modifier le travail. Donc, il sera important de s'assurer lors de la correction d'effectuer cette correction après la date butoir, évidemment. De retour à mon scénario initial, l'élève ou l'étudiant va maintenant faire sa prestation. Il va présenter sa présentation devant la classe. Mais j'aimerais lui fournir une rétroaction et j'aimerais surtout lui permettre d'avoir sa note directement dans Moodle. Je vais donc cette fois-ci utiliser un devoir en mode hors ligne. Donc, je vais appeler ça présentation en classe. Je vais à nouveau afficher. Je vais dire « Cette activité rend compte de la prestation en classe », par exemple. « Au niveau de la disponibilité », je n'ai pas de date de fin, il n'y aura rien à déposer. Mais il y aura une date à laquelle le travail sera disponible. En fait, le devoir sera visible. Je pourrais, le cas échéant, déposer une grille d'évaluation, par exemple, pour que mon élève ait une idée sur quoi il sera évalué lors de sa présentation orale. « Type de remise », ce n'est plus un fichier, ce n'est plus un texte en ligne. Donc, vous remarquez que j'ai décoché toutes les options de remise. Toutefois, le devoir est tout à fait fonctionnel quand même. Je ne suis pas obligé d'avoir une remise. Au niveau du type de feedback, j'ai décidé d'en avoir aucun également. Je vais plutôt, vous allez voir, utiliser une grille de correction. Réglage des remises, évidemment, il n'y a rien à cocher puisqu'il n'y aura pas de remise. Au niveau de la note, maintenant, je pourrais choisir un barème. Je ne vais laisser qu'un pointage. Et je vais y aller, pour l'occasion, je vais juste y aller sur 10. Cette fois-ci, je vais utiliser une grille d'évaluation. Je vais vous montrer en même temps comment ça fonctionne. Et type d'achèvement, je vais afficher l'activité comme terminé quand, tout simplement, quand moi, je vais donner une note. Et là, cette fois-ci, je vais, au lieu de faire enregistrer et revenir au cours, je vais faire enregistrer et afficher. Et là, automatiquement, en rentrant dans l'activité, il m'amène à l'onglet évaluation avancée. Si vous n'avez pas fait ça, et que vous êtes revenu à votre page, vous pouvez voir l'onglet évaluation avancée directement en haut, tout simplement. Et là, ce qui arrive, c'est que moi, je lui dis, on va utiliser une grille d'évaluation, mais il se rend bien compte qu'il n'y a pas, actuellement, de grille d'évaluation pour ce travail. Je vais donc en définir une. Je vais l'appeler grille d'observation de la prestation XYZ. Oups! Voilà! Voyons! La misère! Voilà! Et là, je pourrais y aller avec critère 1, non maîtrisé, 0 point, maîtrise partielle, il va avoir 3 points, puis maîtrise totale, il va avoir 5 points. Je peux ajouter un nouveau critère, critère 2, non maîtrisé, maîtrise partielle, maîtrise totale, par exemple. Et là, ça fait mes 10 points que j'avais besoin par rapport à ma note. Dans mes options de grille d'évaluation, je pourrais calculer la note sur la base de la note minimale possible de la grille. Je pourrais permettre aux utilisateurs de prévisualiser la grille. Si je décoche cette option, les élèves ne peuvent plus voir la grille d'évaluation avant la date, avant qu'ils aient reçu une note. Afficher la description. Pour l'instant, je vous dirais, laissez pas mal toutes ces options-là. Je vais enregistrer la grille d'évaluation et la rendre prête à l'usage. Si je veux y revenir, je pourrais tout simplement y aller avec l'option enregistrer comme brouillon. Je vais y aller comme ça. On voit, j'ai ma grille tout simplement. Et voilà. Donc, si je prends maintenant, je suis toujours dans le rôle d'un enseignant, mais que je viens évaluer marque. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, malheureusement, je crois que malheureusement, ça ne fonctionne pas parce qu'il sait bien que je suis un enseignant. Alors, pour le bien de la cause, je vais prendre un des étudiants de mon cours actuel. Mais si vous voyez, par exemple, ici que je prends une étudiante, j'ai la possibilité dans le cas de l'évaluation grise de simplement aller lui cocher les options. Je peux lui mettre un commentaire tout simplement. J'aurais pu aussi activer le feedback, le feedback commentaire en ligne si j'avais voulu un commentaire plus général. Je ne ferai pas enregistrer parce que je n'ai pas envie nécessairement que cette étudiante reçoive une alerte. Ce n'est pas pour vous montrer. Donc, voilà, ça complète mon scénario d'évaluation. Donc, on voit que dans un premier temps, mon élève devra faire un texte en ligne. Mais vous pouvez utiliser le texte en ligne pour tout autre besoin pédagogique que vous pourriez avoir. Dans un second temps, il doit déposer un fichier. Encore une fois, le dépôt de fichier, c'est quelque chose d'extrêmement répandu. Donc, souvent, on demande à nos élèves, nos étudiants de produire du contenu sous la forme de fichiers numériques. Et à ce moment-là, on peut le récupérer, ce qui est définitivement une meilleure option que l'envoi par courriel. Donc, on peut à ce moment-là utiliser un devoir. Et finalement, j'ai un devoir qui me permet d'évaluer une prestation en classe, par exemple, une prestation hors ligne. Après, c'est une prestation vidéo qu'on m'a acheminée dans le cas d'un dépôt de fichier, par exemple. On m'a acheminé une vidéo et là, dans le devoir, je vais en faire une correction hors ligne. Vous avez vu également comment utiliser une grille d'évaluation, comment créer un barème. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour. J'espère que cela vous inspire. J'espère que cela vous motive. Je vous souhaite une bonne continuation. On se dit à bientôt tout le monde et bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501